Musique Je suis Yves Garnier et donc je suis installé dans les Pyrénées-Orientales à environ 30 kilomètres de la mer de Perpignan, 30 kilomètres de la haute montagne Fort-Romeux. J'exerce l'activité de cueilleurs, ramasseurs, transformateurs de produits surtout végétaux. Les Pyrénées-Orientales ont ce privilège d'avoir des montagnes et donc on a des étages pour la cueillette qui sont merveilleux. Et ici, on va savoir si ce sont les fleurs qui m'ont appelé ou c'est moi qui suis venu en demande. Ici, j'ai énormément de fleurs. J'ai la petite verveine, j'ai l'aigre moine, j'ai l'aigle antine. Dès que je grimpe un peu, j'attrape le mélèze, j'attrape le pin. Il y en a 3, 4 que je ne peux pas trop faire ici. Bon, voilà, il y a énormément de fleurs. Les fleurs de Bac, pour moi aussi, c'était tellement intéressant parce que ça me permet d'être connecté aux saisons. Et puis à l'infiniment petit, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont passionnantes. Le docteur Bac a travaillé avec deux méthodes pour extraire le plan, on va dire subtil, le plan énergétique des fleurs. Il y a un rituel très rigoureux. Donc on a travaillé le matin avant 9h solaire. On sélectionne vraiment un site où la fleur est en abondance, où on ne va pas risquer de couper la descendance de ce végétal. La première méthode, c'est la solarisation. Elle peut durer jusqu'à 3, 4 heures des fois. Il y a une autre méthode qui s'appelle l'ébullition. C'est simplement une décoction qui est beaucoup plus courte et plus rapide. Et donc après cette exposition au soleil ou en ébullition, on filtre le produit. On le coupe à moitié du noeud de vie. Le docteur Bac parlait du noeud de vie de vin. Nous, on est partis avec une solution de cognac. Spécialement, on travaillait pour les produits végétaux. L'important, c'est que le degré soit suffisant pour jouer son rôle de conservateur. Une fois que ce produit mère part dans la drone, le produit est dynamisé par quelques personnes du laboratoire et reconditionné en flacons de diémen. L'idée, ce n'est pas de faire des fleurs de Bac cachées dans la forêt, que personne ne me voit. J'ai aussi envie de partager. J'ai trouvé dans la drone, un laboratoire, des personnes aussi très sensibles et très efficaces dans leur travail que j'ai pu un peu initier aussi. où tant que j'ai des rapports humains simples et vitaux, ça me nourrit et je reste en bonne santé. Je pense que je me suis dirigé vers cet exercice d'une façon tout à fait logique, en ayant le goût de la nature, en ayant l'envie de passer derrière un arbre pour voir ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai quelque chose de simple, c'est mon relationnel au vivant. Si je me perds trop dans le compliqué, je me sens mal. J'aime ce qui est spontané, naturel, voilà.